Kumba est danseuse, chorégraphe professionnelle. Sa particularité est d'avoir une motricité physique réduite. Loin d'être un frein à ses ambitions, elle a plutôt misé sur son handicap pour bliser les codes sociaux. J'aime la danse depuis ma plus tendre enfance. Dans notre société, on a tendance à limiter les personnes vivant avec un handicap. On me disait tout le temps que c'était inutile de me mettre à la danse à cause de mon handicap. Et au fil du temps, on a mis en place une association pour que des personnes handicapées puissent intégrer un groupe de danse. Le but est de combattre le regard négatif sur les personnes souffrant d'une certaine infirmité. Il s'agit également pour nous de montrer aux autres que nous sommes plutôt handicapables. Je me suis donc lancée à fond dans la danse professionnelle en 2007. Nous avons commencé depuis le 1er janvier 2007. Son travail et son courage ont suscité l'admiration plutôt que la pitié. Et son engagement a fini par convaincre les plus sceptiques. Kumba a eu plein de succès grâce à la danse. Et en plus, elle participe pleinement à la rééducation et à la prise en charge des enfants. Donc on lui dit bravo. Nous lui souhaitons une longue et excellente carrière de danseuse. C'est sûr qu'on en prendra encore parler d'elle car c'est une femme brave. Victime dans le passé de stigmatisation et de discrimination, elle s'est forgée en mental. Kumba s'est alors imposée en changeant les regards de manière positive. Kumba est une fille qui fait la fierté de ses parents. Elle s'est toujours battue car elle refuse d'être un objet de pitié dans son métier de danseuse. En plus, elle aime partager. Je suis convaincue qu'aucun obstacle ne l'arrêtera dans sa carrière. Avec la pandémie, tous les spectacles ont été annulés. Elle consacre donc plus de temps aux enfants vivant avec un handicap. Dans cette crèche, elle assiste des enfants souffrant d'infirmités motrices cérébrales grâce à des techniques de rééducation. C'est une maison inclusive où les enfants sont accueillis et pris en charge convenablement. En général, beaucoup de parents ignorent les types de handicap dont souffrent leurs enfants. Ils constatent simplement que ces enfants sont différents des autres. Ils sont même cachés, loin des regards curieux. Donc notre mission est de les sensibiliser jusqu'à gagner leur confiance parce que beaucoup de parents perdent souvent l'espoir. A travers l'association Handi Family créée depuis 2005, Koumba oeuvre pour le bien-être des personnes handicapées de sa communauté, particulièrement les enfants. En plus de la danse, elle s'épanouit en compagnie de ses enfants vulnérables. Merci. Merci. Merci.